Mouvement dans un champ électrique uniforme Comment créer un champ électrique uniforme ? On crée un champ électrique uniforme par deux plaques métalliques et conductrices. On lit les deux plaques par un générateur de courant continu. Sous une tension UAV, donc tension UAV, bien sûr, je compte diriger la guée, donc il y a une UAV. Il y a donc la tension UAV, alors les deux plaques sont chargées. Puisque les deux plaques sont chargées, alors on obtient un champ électrique qui règne entre les deux plaques en appliquant une tension constante UAV entre les deux plaques métalliques, planes et parallèles. Donc ici, on a les deux plaques, on peut les représenter horizontalement ou bien verticalement. Les deux plaques, donc on s'amuse comme une plaque, on s'amuse comme cette armature. Ici, on a la plaque A est positive, la plaque B est négative. Ici, on a la distance qui sépare les deux plaques, on note D, et il y a une tension à l'intérieur, c'est la tension UAV. La tension UAV, c'est quoi ? C'est la différence de potentiel entre A et B. Et on note UAV égale à VA moins VB. Si on applique une tension à l'intérieur, on aura un champ électrique uniforme. Bien sûr, un de ces caractéristiques, le champ électrique uniforme, on doit les savoir, on doit les savoir, on doit les apprendre par cœur. Les exercices, on fait m'intégrer à ces lignes, il suffit même dans le cours, on peut appliquer les exercices. Les exercices m'intégrer à des questions classiques, des questions qui se répètent, des questions simples. Alors, chaque fois, on a des caractéristiques du champ électrique E. Le champ électrique E est perpendiculaire aux plaques. Oui, j'ai eu les plaques, je note le vecteur champ électrique E est perpendiculaire. Les lignes de champ d'un champ électrique uniforme sont parallèles. Et si le potentiel A, le potentiel A, supérieur au potentiel B, alors l'E qui fait que nous savourons, dirigez de la plaque positive A vers la plaque négative B. Nous, 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 dirigez toujours vers le potentiel des croissants. Alors l'E qui fait que nous savourons, l'E qui fait un positif positif, le potentiel de négatif, on va calculer alors la valeur du champ électrique E. Sa valeur. Le champ électrique se calcule par la formule suivante. E égale à U, la tension U à B sur la distance qui sépare les deux plaques. U n'a vu à la valeur en T, on a VA moins VB sur la distance D. VA sur VB en volt, la distance en mètre, alors le champ électrique, l'unité mt, le volt par mètre. C'est l'unité du champ électrique, E. Je vous donne des exemples de particules, les différents types de particules chargées dans un champ électrique. Je vous donne des exemples de particules chargées, particules et sa charge. La charge de l'électron, c'est moins E. La charge du proton, c'est plus E. La charge du proton, c'est plus E. Je vous donne des exemples, mais les ions ne font pas un ion, mais il y a 4 ion. Un ion, je vous donne un exemple. Le CL moins charge, c'est moins E. Mais il y a, par exemple, NG de plus charge, c'est plus 2 fois E. L'E, c'est la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 fois 10 moins 19 coulombes. B. La particule est plus élevée. On suppose qu'on a une particule chargée de masse M, de charge Q, et placée dans un champ E. La particule est plus élevée. Ce qui se balade ici, dans le champ électrique, il y a une masse, il y a une charge, et elle est soumise à une force électrostatique, ou elle a une force électrique Fe. La force électrique Fe se calcule par la relation Fe, est égale à Q fois E. L'E, il y a une fois E, qui est U sur D. Et Q, il y a un cube. Il y a un cube, c'est Mg de plus. Il cube, c'est un calcul qui est là, il y a 2 fois E. Ou bien, il y a un cube, c'est L3 plus. Donc, il cube, c'est 3 fois E. Il y a un cube, c'est U2 plus, etc. Il y a un cube, c'est U2 plus, etc. Il y a un cube, c'est un calcul qui fait la charge de la particule. Je vais vous donner des exemples. Il y a un électron. Il y a un électron négatif. Il y a un électron, il se balade sur le champ électrique. Comment on représente la force qui agit sur la particule ? La force électrique qui agit sur la particule. On doit la représenter. Dans ce cas, il y a un électron qui se balade. Alors, comment on représente Fe ? La force électrique et le champ électrique sont de sens opposé. Donc, l'autre dans le sens opposé. Alors, comment on représente ici la force électrique ? On la représente dans le sens inverse que E. Donc, il y a un Fe, c'est un ici. Qui n'a dit, par exemple, Mg2 plus ? Il y a un électron qui se balade. Qui n'a dit Mg, Mg2 plus ? Alors, le cube de Mg2 plus est 2e, 2 fois E. Alors, alors, Fe et E ont le même sens. Je vous remercie. Donc, l'année, par exemple, Mg2 plus, je représente Fe dans le même sens que E. Madame Céuch, alors, Elie, la force, elle se mesure en newton. En newton, c'est une force, elle est toujours positive. Alors, on a la relation suivante. Fe est égal à valeur absolue de Q fois E. On va maintenant chercher l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire de la particule. Les équations horaires du vecteur accélération. Les équations horaires du vecteur vitesse. On va à chaque fois, on fait la primitive. On a mis les primitives dans le vecteur vitesse. On a mis les équations horaires du vecteur position. Et on a mis l'équation horaire du vecteur position. On a mis l'équation horaire de la trajectoire Y égale à F de X. Donc, là, il y a une particule qui arrive dans ce champ électrique uniforme avec une vitesse V0. Avec une vitesse V0. Donc, je vais représenter le vecteur. Où il y a une particule qui arrive à charger. Une particule qui arrive à trager. Donc, on se place dans le référentiel terrestre. Je n'ai vu comme repère le repère cartésien. Je n'ai vu deux axes O, X. Je n'ai vu le O, le X ou le Y. On va étudier le mouvement de la particule chargée. Je n'ai vu une très bonne partie. En première année, on a dit qu'on a dit. Dans la première année, on a fait que nous étions le mouvement. Et nous avons parlé de B. C'est cette métallique. On a fait une fenêtre sur la table. Et on a fait une force parlement sur le B. Pour nous voir ce qu'on a fait, c'est ce qu'il se fait. C'est ce qu'on a 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 fait. On a fait le point A, le point B et le point C. On a fait une trajectoire. C'est cette métallique. Donc, le mouvement ici est une direction. On a fait une expérience et une expérience à ma mère. On a fait une force à la parlement. On a fait une ligne. On a fait une petite émane. On a fait une première. En ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. La LB a fait une trajectoire qui est cette fois. La LB. On a fait une trajectoire à la LB. J'y ai dit, où l'albe la trajectoire est une durade, le mouvement est rectilini Et là, j'ai appelé l'albe la trajectoire est une courbe et le mouvement est curvilini Là, il est dit, le «lement a exercé une force magnétique sur la B » Un nom, il est dit, « le «lement a exercé une force magnétique sur la B » l'abie. C'est bon. Nous allons commencer par l'exercice. Nous avons dit que la force électrique va agir sur la particule afin que la trajectoire va agir sur la particule. Nous savons alors que le vecteur champ électrique qui est là, il dirige vers le potentiel des croissants toujours, mais le plus est le moins. Donc, c'est le vecteur E. C'est le vecteur E. Je vous rappelle qu'il y a des particules chargées positivement. La force électrique qui agit sur la particule est dans le même sens que l'E. Il y a des particules chargées négativement. Il y a des particules chargées négativement. Particules chargées négativement. Alors, la force électrique est orientée vers l'E. Il y a des particules qui est orientée vers l'E. Il y a des particules Il y a des particules qui est orientée vers l'E. Il y a des particules qui est orientée vers l'E. qui est orientée vers l'E. Il y a des particules qui est orientée vers l'E. l'équation horaire et l'équation de la trajectoire. L'équation horaire du vecteur accélération. L'équation horaire du vecteur accélération est la deuxième loi de Newton, la RFD. La somme des forces extérieures est égale à m fois a. Il y a des forces appliquées au système et au système il y a des particules. Il y a des forces qui sont le vecteur poids plus la force électrique est égale à m fois a. On néglige le poids. On néglige le poids. Allez, on néglige le poids. La masse de la particule de l'électron est égale à 9,1 fois 10 moins 31 kg. On peut négliger le poids devant la force électrique. On néglige le poids P égale à m fois g de la particule devant la force électrique il y a Fe égale à q fois e à laquelle est soumise. Il y a P très négligeable devant Fe. Alors, ce sont des forces extérieures qui sont les fe égale à m fois a. Le Fe est égale à la valeur antéchale c'est q fois e égale à m fois l'accélération. J'essaie de la simplification de l'e. J'essaie de la simplification de l'e. A égale q sur m fois e. A alors, c'est la valeur absolue de q sur m fois e. L'e. 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 est l'équation horaire du vecteur accélération. Les composants du vecteur accélération suivant aux quiser ou suivants aux y. D'après les relations si q existe une valeur absolue que est thèque l'e Raisal l'ele. Je représente l'a dans le schéma, il n'y a pas le sens que l'e. Il y a une charge de la particule, la charge de la particule est négative. Donc, nous avons fait le cas ici. Si q est inférieur à 0, a et e sont dans le sens opposé. On doit représenter le vecteur accélération. Je ne sais pas le vecteur accélération. C'est le vecteur accélération. Nous avons fait le suivant x, c'est un point. Donc, suivant x, a x égale à 0. Suivant y. Suivant y, il est positif. Suivant y, je n'ai que le relation réveille. C'est q sur m fois e. Donc, nous avons fait le vecteur accélération. Donc, suivant y, a y égale à q sur m fois e. Donc, comment écrire le vecteur accélération ? Donc, a égale à q sur m fois e, suivant j. Suivant l'axe des y. Suivant le vecteur j. Donc, nous avons fait les conditions initiales avant de passer ou avant de faire les équations horaires du vecteur vitesse. Du vecteur vitesse. Du vecteur vitesse. La condition initiale x0 n'est-ce qu'il y0 égale 0. X0 ou y0 sont les constants du vecteur position. Ou le v0 vx0 ou vy0 sont les constants qui sont les vecteurs vitesse. Vx0 est-ce qu'on a le vecteur vitesse suivant x. Suivant x est-ce qu'on a v0. Suivant y est nul. Le constant est le vecteur vitesse. Le constant est le vecteur vitesse suivant x est-ce qu'on a v0 ou suivant y est-ce qu'on a 0. Je vous rappelle que l'ax est la dérivée de vx sur dt ou l'ay est la dérivée de vx sur dt est-ce qu'il y a l'accélération qui est-ce qu'il y a l'accélération ? Je vous rappelle que le vecteur vitesse par intégration et primitive de l'accélération par intégration plus condition initiale. Donc le vecteur v le vx ou le vy et le vx est-ce qu'il y a la primitive de 0 c'est une constante v0x il y a v0x égale v0 et il y a suivant y la primitive de ça je vous rappelle q sur m fois e fois t plus une constante où la constante est-ce qu'il y a la vitesse qui est-ce qu'il y a 0 c'est-ce que le vecteur vitesse est-ce qu'il y a le primitive qui est le vecteur vitesse et le vx est-ce qu'il y a dx sur dt ou le vy est-ce qu'il y a dy sur dt et je vous rappelle le vecteur position donc vous savez le primitive du vecteur vitesse qui est-ce qu'il y a le primitif du vecteur vitesse plus la constante plus les constantes qui est-ce qu'il y a 0 dans la condition initiale alors le x est-ce qu'il y a le primitif de ça ce n'est-ce qu'il y a le primitif du vecteur c'est v0 t plus la constante x0 qui est-ce qu'il y a déjà 0 ou le y le primitif du vecteur ce n'est-ce qu'il y a le primitif de ça le primitif de t c'est 1,5 t² 1,5 t² donc il y a Q sur 2 fois M fois E fois T² plus la constante y0 donc c'est bon dans les conditions initiales on a x0 égale 0 y0 égale 0 donc là c'est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a t'am les égale qui est-ce qu'il y a qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a alors alors j'en ai j'injecte l'ifritra t l'ifritra fil l'équation fil l'équation e-thénye fil l'équation y donc j'injecte t l'ifritra fil l'équation sénye fil l'équation de y donc y égale que sur 2m fois e fois x au carré ou le v0 carré n'a j'amène j'y a houni donc j'alquina fil l'akhir y c'est que sur 2m v0 carré bj tala l'e houni bj toqadli en fonction de x carré y en fonction de x carré donc la particule je vais t'amener la trajectoire d'une parabole trajectoire parabolique donc j'ai l'équation de courrier inshallah qu'on fait comme l'équation de saïd la muhammad allahumma salli wasallam à la saïd la muhammad n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne à très bientôt de 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 Sous-titrage ST' 501